Musique Il faut croire en HM d'une manière simple Juste avoir, être mamine C'est lui qui dirige tout, qui fait tout etc Mais pas croire en HM D'une manière genre Des miracles, c'est pas qu'on croit que Moi je crois comme ça, je sais pas si j'ai bien compris Cette phrase de Rabbi Nathan Moi j'ai l'impression qu'il veut dire par là Que la Emunah ne doit pas se baser Sur les miracles, c'est ça qu'il veut dire Je sais pas comment voyez-vous Si c'est ça C'est à dire quand il y a un miracle Voilà, on sait que c'est lui mais que le reste Non c'est juste Le monde de toutes les manières Il s'est pas fait tout seul Il est tellement complexe, c'est tellement merveilleux Alors forcément il y a quelqu'un Qui sait, on sait pas Parce qu'HM il est Inconnaissable, je sais pas si on peut dire ça Méconnaissable, inconnaissable, inconnaissant Comment on dit Méconnaissable Méconnaissable Alors c'est toi Pas de coup de barre C'est pas un coup, moi aussi je suis à l'heure Ah d'accord Et donc En fait Il dit qu'il faut avoir Une Emunah simple C'est quoi la Emunah simple ? C'est vouloir croire C'est vouloir C'est ça la Emunah simple Je veux croire en Dieu Parce que bon Maintenant si on veut apporter des éléments logiques Il y en a Il y a des éléments logiques Mais il y a des éléments qui vont contredire Parce que maintenant tu as des questions Des questions qui n'ont pas de réponse Tu as des questions qui n'ont pas de réponse Par exemple Pourquoi les enfants Qui ont un an ou deux ans Ils sont atteints des maladies incurables Et ils meurent Ils ont pas cette force Enfin ils ont pas Ouais mais c'est des questions sans réponse Ils ont pas fait de mal On dit que la mort Elle est amenée La mort ou la maladie est amenée A titre de punition Ou à titre de réparation Tout le monde meurt Oui mais à un an A 90 ans Tu peux comprendre Mais maintenant Tu as des questions sans réponse Par rapport à la foi Par rapport à la Emunah Tu as des Je suis désolé Mais il y a certaines situations Dans lesquelles Tu ne trouves pas de réponse Donc ça Ça peut remettre en question ta foi Alors là il te dit Il faut avoir une foi Simple Solide Qui ne se base pas sur la logique Ni sur l'effet extraordinaire Des grands miracles Etc Non La foi simple C'est à dire Je veux croire A Kadosh Baruch Hu Parce que je sais Qu'il s'est révélé à nous Et je crois en lui Point barre C'est tout Ça c'est une base C'est une base de vie en fait C'est une base Ça s'appelle On accepte sur nous Une manière sans condition Donc inconditionnelle On accepte sur nous La foi La Emunah Chez les mains Une foi pure et complète Dans notre créateur Dans la chaîne Ça c'est une règle de base J'ai bien parlé ? Très bien Magnifique Je suis content Deuxième Aliedé à Navat Iskele Emunah Par le fait d'être humble De se travailler sur l'humilité Alors par là On mérite la Emunah Une question Clément ? Non non J'allais dire Comment vous expliquez Qu'il y en a qui Qui naissent avec des maladies Il y a certaines questions Ça veut dire qu'Hachem Il fait des ces gens L'agmara Elle est pleine de questions Pour lesquelles Il n'y a pas de réponse Marquez tes coups C'est à dire On attend la venue du Mashiach Et lui a priori Il sera censé Nous apporter des réponses Mais ça La grandeur d'un juif C'est qu'il est capable De vivre avec une question Sans avoir de réponse Peut-être J'ai mis une maladie à l'enfant Parce que Après Dès qu'il grandit Il va se rappeler de la maladie Il va dire Ok Si je suis mal Je fais tes joueurs maintenant D'accord Et s'ils meurent On voit Il y a beaucoup d'enfants Malheureusement qu'ils meurent C'est un appel C'est une sorte d'appel Pour les parents Ou pour les autres Ouais ça peut Je suis d'accord avec toi Mais il y a quand même Certaines situations Où on ne trouve pas de réponse De réponse valable Je veux dire Après tu peux toujours creuser Tu peux toujours Essayer de trouver Moi je peux te donner Un exemple à Arnauf Lorsque ces rabanimes là C'était des gens qui étudient La Torah toute la journée Qui ont des enfants Qui vivaient selon les principes De la Torah En pleine prière Avec leur talite Et leur tfiline Ils ont été attaqués Dans le dos Avec des haches Et on leur a coupé la tête On leur a coupé les bras On les a massacrés C'est un peu difficile C'est un peu difficile D'accepter ça Non ? Vous êtes d'accord avec moi Ou pas ? Bah il tue Malheureusement Le sixième est mort Ils sont en pleine prière Parce que comment C'est pourquoi ça leur arrive Justement Il n'y a pas de réponse Quelle réponse tu veux donner à ça ? Ils en parlent après Il n'en parle de ça Ils sont dans le synagogue Ils étudient quoi Mais il existe Ça veut dire que Il existe des questions Il existe des questions Il dit Il existe des questions Qui proviennent D'un endroit Où Dieu s'est caché Ça veut dire que Les juifs qui vivaient Quand il y avait Hitler et tout Ils n'ont jamais eu de réponse Pourquoi il avait fait ça ? Pas pourquoi il avait fait ça Mais pourquoi ? Il y en a aujourd'hui Qui disent qu'en réalité Tout est écrit dans la Torah C'est vrai Si on veut être objectif Bien que ça fasse mal au cœur C'est vrai que c'est marqué Oui la Shoah Elle est décrite Dans le Seigneur qui t'avoue C'est dans le sens aussi Parce qu'il y en a Ils ont fait des Shoah Il y en a A cause de ça Ils sont devenus pas juifs Il y en a Ils ont arrêté Ils ont arrêté de croire On peut pas juger Qui que ce soit Donner des explications On peut pas donner Des explications Il y en a qui ont tenté De faire le parallèle Entre On va pas rentrer Dans les détails Parce que c'est un peu long Par rapport à Ce que le Gaon Vilna A écrit Sur le Sefer Devarim Sur le cinquième livre De la Torah Où là-bas Il dit que Le Sefer Devarim Il correspond Au sixième millénaire Et chaque paracha Correspond À une des périodes Du sixième millénaire Et la paracha Kitavo Celle qu'on lit Donc pratiquement À la fin Du sixième millénaire Où il y a Les malédictions Elle correspond à l'année Si on calcule bien À l'année Entre 1930 Et 1950 Donc c'est Voilà Maintenant après Est-ce que ça a été inventé Est-ce que quelqu'un l'a vu Dans les livres du Gaon de Vilna Ça je sais pas On peut pas croire Moi je l'ai entendu Je l'ai entendu De la bouche de Rabbanim Des gens sincères Honnêtes Alors après Chacun Comprend Mais maintenant Voilà Et En tout cas Ça correspond Et la paracha d'après Où on parle Que les bnés israels Reviens donc Sur la terre d'Israël Je crois que c'est Nitzavim Kitabo Après Kitabo C'est Nitzavim Bayeler Nitzavim Et bien la paracha d'après Donc qui correspond À l'année Entre l'année 1940 À peu près Donc 1945 Jusqu'à 2000 et quelques Ça correspond À la période Où dans Ce qui est écrit Dans la Torah C'est On décrit Le retour d'Israël De tous les exils Sur la terre d'Israël Et Et La teshuvah Que les bnés israels Vont faire Donc C'est quand même C'est convaincant Après 1945 T'as dit Donc en 1948 Tu as eu l'indépendance T'as dit Israël En 1967 Ça correspond Au niveau Les teshuvah C'est maintenant Entre guillemets Ça a commencé La grande teshuvah Ça a commencé En 1967 Après la guerre des six jours Il y a eu la campagne Des mitzvot Du rabbi Du rabbi Dubavitch Après il y a eu Un grand grand élan En 1967 En 2013 aussi pas mal Je crois Les deux Non ça a commencé En 1967 Les gens sont Beaucoup sont réveillés Et Aujourd'hui Aujourd'hui On les fait beaucoup Bien sûr Mais aujourd'hui Il y a un mouvement Même dans le monde Non religieux En Israël Il y a vraiment Une prise de conscience Les gens Il y a eu des policiers Ils commencent à faire la tuile On n'avait jamais vu Quand il y a eu la guerre à Gaza On n'avait jamais vu Jusqu'à présent C'est qu'il y a un soldat Qui porte un Sefer Torah Avec lui tout le temps Au premier moment Ça je crois qu'il y avait déjà On a le droit Oui bien sûr C'est une mitva Un cartable Genre Il doit y avoir un dos en béton Non c'est un petit Sefer Ah non non Moi j'ai vu un grand Le grand Bon mais ce que je voulais dire Ça a priori Je crois que ça l'était déjà Bon mais ils sont forts Attention c'est pas des C'est vrai qu'ils ont un très grand mérite Ce qui était très étonnant Ce qui était très étonnant Écoutez moi Ce qui était très étonnant C'est que Ils ont distribué des talis de katane Et la plupart des militaires Ils ont mis le talis de katane La bordure protectrice là Non il était Je ne savais pas ça A Gaza Vous n'avez pas vu ? Non non j'ai pas vu Bien sûr Ils n'avaient pas assez Ils ont été obligés D'en ramener des tonnes Parce que tous les soldats Ils se jetaient sur les Mais les soldats Même en plein désert Ils font quand même la défilé Ceux qui sont religieux Mais là même Les gens loin loin Ils ont tenu A mettre le talis de katane C'est à dire Il y a un réveil Je veux dire Ça veut dire qu'ils prennent conscience Les gens de la chambre Moi j'ai entendu une histoire Ils ont pris un embuscade Des palestiniens Les khayalim Ouais Il y avait des hélicoptères Ils sont venus en aide Pour tuer les palestiniens Mais ils ne savaient pas Des différenciers qui Donc les khayalim Ils ont sorti le talis Ils le tournaient comme ça Et ils ont tué tous les palestiniens C'est incroyable C'est beau cette histoire T'es rendu compte C'est fou T'as bien fait de venir Jordan T'es content Alors qu'est-ce qu'on doit dire On a dit Le fait d'être humble Le fait de se travailler Sur la hanava On mérite par ça La imuna Quand on voit des choses Quand on voit des choses Qui sortent de l'ordinaire Dans notre vie Exactement Quand on arrive Des choses extraordinaires Ne dis pas Que c'est une coïncidence Et là Seulement Seulement Il faut que tu croives Que c'est la providence De Hachem C'est la main de Dieu C'est-à-dire On pourrait On pourrait tenter De croire Que c'est une coïncidence C'est une coïncidence Comme un téléphone Qui tourne Comme ça Mais c'est pas une coïncidence On peut l'utiliser Pendant le cours Donc Bien traduit Continue Il y a des choses Dans ce monde Qui emmènent Du dommage Il y a des choses Qui emmènent Des grands dommages Dans le monde Il va d'avoir caché Et la chose Elle est dure Alors on pose la question Laman ivreou Si ça emmène Autant de dommages Dans le monde Pourquoi Hachem Il a créé Teda Sache Chebevada Et que c'est sûr Yeshba Emtsad Et Hadletova Qu'il y a un aspect De bonté Il y a un aspect Positif Dans cette chose Là qui est mauvaise Vous pouvez expliquer Je suis sûr Vous avez une idée Bah t'as bien traduit Déjà Ouais Mais il veut que Lera avait rajouté un truc Bah vous Vous voulez pas développer Je sais que vous aimez bien Ce Bon C'est une petite phrase Je connais une petite phrase Où il aime bien Tu rouges Non mais Il a raison Parce qu'à chaque fois Qu'un truc Malise vient On dit toujours C'est pour le bien Du coup On doit toujours Prendre le bien Exactement Parce qu'on sait Que ça veut dire Que quelles que soient Les circonstances Quels que soient Les événements Même s'ils paraissent Être Excessivement Horribles Comme tu dis Mais Il faut savoir Qu'il y a toujours Quand même Malgré tout Il y a un Tzad Tov Il y a un côté Bien Côté de bien À l'intérieur Il y a un côté C'est bien Alors À notre niveau C'est un peu compliqué De savoir Ce qui est bien Mais il faut le savoir Il faut l'accepter Pourquoi ? Parce que Si tu ne trouves pas De côté bien Dans cette chose là Tu enlèves Dieu Tu enlèves Dieu Du monde Tu le sépares Pourquoi il a fait ça Normalement Je veux dire L'émanation du bien La source de tout bien C'est Dieu D'accord Dès que quelque chose Tu vas voir Que quelque chose Est bien C'est qu'en réalité Elle est encore Elle est rattachée A sa source Sa source Lorsque tu trouves du bien Tu trouves Dieu Donc si maintenant Même dans un événement Malheureux Ou horrible Comme il a dit Clément Alors tu vas quand même Être capable Vous êtes malade Avec le téléphone C'est grave Ah tu écris le truc Je croyais Tu écris ce qu'on dit là Mais on est en train d'enregistrer Je t'envoie si tu veux après Magnifique ce que tu fais là Mais le téléphone C'est un truc de dingue Ma femme elle me soule Elle me dit Elle me dit Téléphone tout le temps Dans la main Mais je fais comme toi Elle sait pas que Je crie et je compose C'est vrai C'est vrai Et tu vois On enregistre Oh il part Tu pars Pourquoi tu pars ? Il y a mon père qui m'attend A demain A demain A demain A demain Tu me tiens au courant Donc si tu trouves un côté Un côté positif Dans ce qui s'est passé Dans ce qui est arrivé Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train maintenant D'introduire Hachem Dans cet événement Tu relis cet événement Qui était mauvais Tu le relis au bien Tu le relis à Dieu Et ça sert à quoi ? Ça sert à faire en sorte que Si tu arrives à faire ce travail Le mal il s'écarte Obligatoirement Parce que lorsque maintenant Tu trouves le bien Alors de soi-même De façon automatique Le bien il s'en va Parce que c'est le fait Le fait De ne pas trouver de bien Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Tu enlèves la Tu enlèves une place C'est-à-dire Tu dégages une place Alors Par quoi ça se remplit ? Ça se remplit toujours Par un manque Le manque c'est quelque chose Qui est mal C'est le mal Vous avez compris l'idée ? D'accord ? C'est-à-dire que Lorsque vous laissez une place vide En réalité Dieu il contient tout Il est toujours à l'intérieur Pourquoi ? Parce qu'il est bien C'est le bien Le bien Le bien Il s'étend toujours Vous comprenez ? On dit par exemple Dans une pièce Où les gens Qui sont dans la pièce Ils s'aiment Même s'ils sont très nombreux Et qu'ils sont serrés Ils trouveront toujours de la place Pourquoi ? Parce que Il y a une extension Il y a L'amour Il provoque Il provoque une largesse Vous allez voir des fois Dans des endroits Les gens ils sont serrés Comme des sardines Et malgré tout Ils ne ressentent pas Ils ne ressentent pas de gêne Pourquoi ? Ils trouvent même la place De faire rentrer encore Quelqu'un d'autre Etc Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour entre eux Il y a de l'amitié entre eux Mais vous allez voir Dans une pièce Même une grande pièce Où il y a que 4 ou 5 personnes Mais sympa Il va y avoir des problèmes Au niveau de la place Au niveau du comportement Etc Il va y avoir des problèmes Pourquoi ? Parce que Lorsque Lorsque On ne remplit pas La chose Alors Lorsqu'on C'est à dire qu'elle reste vide Alors la chose Automatiquement Elle va se remplir de mal C'est l'exemple de la pâte La pâte de Pesach La pâte de Rametz Lorsqu'une pâte Elle n'est pas travaillée Elle gonfle Tant qu'on la travaille C'est à dire que On fait l'effort De trouver le bien Et le On l'amène à la réalité Ce bien Alors la pâte Elle ne ferme pas Mais dès que maintenant On la laisse On l'oublie D'accord ? C'est la fainéantie C'est tout le symbole Du laisser aller Etc Qu'est-ce qui se passe ? Et bien On a laissé une place vide Qu'est-ce qui va rentrer à l'intérieur C'est jamais le bien Ça ne va être que le mal C'est une règle Retenez ça Parce que dans votre vie Ça va vous servir ça C'est une règle C'est pas C'est pas Stam des idées comme ça Des belles idées Qu'on est en train de dénoncer On est en train de parler Dans le vide D'accord ? On est en train de remuer du vent Pas du tout C'est quelque chose De concret C'est-à-dire que maintenant Quand vous allez être Un vrai travailleur Vous allez faire un effort Sur vous-même Déjà dans votre cœur Parce que Tout le problème de l'homme Il est dans le cœur Le fait qu'on soit feignant Paresseux Qu'on laisse les choses aller Etc C'est parce que Notre cœur Il est faible Il n'a pas compris Qu'il est nécessaire D'avoir du courage Pour réussir Pour entreprendre Et si maintenant Je vais raffermir mon cœur Je vais faire en sorte Que ce cœur Ce soit un cœur sensible Un cœur Qui ressente les choses Un cœur Qui veut faire rentrer À l'intérieur La lumière L'espoir La joie Alors à ce moment-là Le matin Quand vous allez vous lever Vous allez sauter de votre lit Vous allez sauter de votre lit Au lieu Au lieu que votre maman Elle vous pousse Allez lève-toi Lève-toi Il n'y a plus besoin de moment Il n'y a plus besoin de papa Il n'y a plus besoin de téléphone Pour me réveiller Rien du tout Je me réveille Parce que Mon cœur Il est plein de joie Mon cœur Il est plein d'espoir Il est plein de projets Et vous allez voir C'est simple Maintenant vous êtes en âge D'aimer Le Disney Etc Tous ces trucs-là Vous allez voir On est en âge T'aimais ça ? Moi ça y est On est en âge À 18 ans Quand même Moi j'en connais quand même pas mal Qui aiment toutes ces sorties T'aimes Euro Disney toi ? Oui non mais elle n'est pas d'attraction Mais je trouve que tu me parlais de Disney Voix Mickey et Minnie Non Les parcs Ah bah moi je quitte La barca C'est pas les parcs Mais c'est C'est les Tu vas pas nous attendre Tu vas même pas dormir Non moi je dors pas moi Tu vas pas dormir C'est fou Et pourtant T'es crevé Tu dors pas Et alors où tu trouves les forces ? Pourquoi ces forces tu les trouves pas ? Parce que là-bas c'est que je vais kiffer ma race Mais non mais on a un but Parce que ton cœur il est plein Ton cœur il est plein d'amour Ton cœur il est plein de joie Parce que moi aussi que je vais pas me réveiller Pourquoi ? Parce que ton cœur il aime Il aime ce truc-là Donc quand il aime Alors il va te faire réagir Il va te donner des ailes Tes jambes elles vont te porter Elles vont voler Tu vas voler C'est vrai que la joie l'emporte les pieds Le Zohar il dit C'est Raminat Raminat C'est vrai que dans le Zohar Que la joie Il enseigne que la joie l'emporte les pieds L'emporte ? Elle emporte les pieds La joie du cœur elle emporte les pieds Et j'avais mis aussi un petit point sur la guimelle Ouais c'est ça Non Sur la dalette Il y avait une petite histoire Elle est pas longue C'est celle du Baal Shem Tov Je suis sûr que vous la connaissez Ah bah raconte Par rapport à ça Une fois Une fois on raconte Qu'à l'époque du Baal Shem Tov Pourquoi il faut toujours juger positivement ? Toujours juger les Kav Zerhout Moi je dis On raconte une fois Qu'à l'époque du Baal Shem Tov Il y a une femme Enfin il y avait deux femmes Et une de ces deux femmes Elle avait pas d'enfant Alors Son amie elle lui a dit Bah écoute Je sais que le Baal Shem Tov A telle époque de l'année Il passe Va et il demande une bracha Et cette femme Elle a attendu que le Baal Shem Tov passe Et elle s'est dirigée vers lui Elle est venue Elle a dit Est-ce que vous pouvez me donner une bracha ? Et le Baal Shem Tov Les gens se sont étonnés Parce qu'il a même pas fait cas de cette femme Il n'a répondu Il a basé Il a continué Alors elle était Elle était vexée Elle était peinée Elle a dit à son amie T'as vu même pas Il m'a regardé Tu me demandes Alors elle a dit Écoute genre Faut pas lâcher Écoute ce que je te dis Mais dès qu'il repasse Cette fois tu vas Et tu mets ta tête Jusqu'à qu'il te bénisse Alors elle est partie Elle a penché sa tête vers lui Et le Baal Shem Tov Il lui a donné la bracha Mais pas Il a fait comme ça Genre Tiens je te donne la bracha Et tout Bah 9 mois après Elle a eu un enfant Et elle a commencé Bon elle l'allaitait Etc Et d'un coup il est mort Ouais Alors la femme Elle a commencé à pleurer Et tout Et elle a pris le bébé Elle l'a emmenée au Baal Shem Tov Elle a dit Genre voilà Rabbi Le fruit de ta bracha Et il est mort Alors Baal Shem Tov Elle a dit Écoute ma fille Je vais t'expliquer Quand je t'ai vu Que tu m'as demandé la bracha Bah T'étais destinée A recevoir un enfant Que cet enfant là Il était juif C'était un roi Mais cet enfant La seule chose Qu'il n'avait pas accompli Dans sa vie C'était Dans son L'anechama C'est qu'il avait têté Les seins d'une mère Qui n'était pas juive Donc ça faisait un gamme Dans sa nechama Ça abîmait quelque chose Dans sa nechama Et toi Ce que t'as fait C'est que t'as réalisé Son ticoune C'est par toi Que sa réparation Elle s'est faite Elle dit Maintenant je te donne une bracha Et tu auras un enfant Qui va vivre Etc Et il va redonner une bracha Mais ici Ce qu'on doit retenir C'est juste Dans cette chose de mal Qu'on croyait mal Parce que c'est un enfant Elle s'est attachée Et tout à lui Parce qu'elle attendait Cet enfant Il est mort Et bah Ce qui est bien dedans C'est qu'il a pu faire Son ticoune A travers cette femme Et cette femme Elle a eu Le trou d'avoir fait De participer à sa réparation Et d'avoir eu Un autre enfant Qui découlait De la bracha du Baal On arrête les amis On arrête Ah il est Des vidéos Des vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz